Alors là nous sommes sous la Seine et en fait ici ce qu'on avait vu au dessus de la Seine il y a une sorte de plancher qui tourne pour faire évoluer les décors, les personnages l'illusion que les personnes marchent dans la tempête et tout ça et en fait dessous à l'époque il y a des poteaux qui sont attachés à la Seine sur une sorte de roue et donc il y avait quatre personnes qui faisaient tourner cet édifice qui est sur des sortes de rouleaux comme des roulements à billes et ici au milieu là vous avez une sorte de cage et en fait cette cage là c'est une sorte d'ascenseur pour faire apparaître des personnages donc ils montaient les escaliers comme ça et ici il y avait bon là on voit la passerelle mais en fait ça monte et ça descend donc c'était encore quelque chose à faire tourner ça tourne avec, c'est lié à la roue ici vous avez le pivot central et par terre il y a des sortes de petites pierres qui permettaient aux gens de prendre appui pour pouvoir faire tourner la chose alors ici on voit un petit peu, alors je sais pas d'où est-ce qu'ils ont pris ça parce que ça a l'air d'être une partie des choses, vous voyez c'est pas très rond c'est des morceaux, des petits morceaux droits qu'ils ont mis tout autour donc ça fait une sorte de polygone qui rend la chose un peu circulaire qui faisait tourner cette partie de la scène voilà j'espère que la vidéo on y verra quelque chose puisque bon il fait pas très beaucoup de lumière là dessous ils ont gardé le côté authentique alors c'est très bas, on a pas l'impression, moi ça va je suis pas grand mais bon même quelqu'un qui fait 1m75 encore c'est limite mais il faut qu'il fasse attention voilà et là on a fini de passer sous la scène et je vous dis à bientôt